Bonjour à tous, bienvenue de votre émission Épargnez-vous, qui sera consacrée une fois n'est pas coutume à l'assurance vie. Avec cette question, à quoi sert encore le fonds en euros ? Alors ce fonds en euros dont on dit pique-pendre a quand même récolté en 2012 85% de la collecte de l'assurance vie. Ce fonds en euros, on le sait, a un énorme avantage, il est tout à fait sécurisé. Le capital que vous versez ne peut jamais baisser, il est garanti. Par ailleurs, les intérêts qu'il va générer chaque année ce fonds en euros vont être définitivement acquis. Donc on le voit, le capital ne peut que progresser, jamais baisser. C'est le gros avantage du fonds en euros. Alors, depuis quelques années, il a un inconvénient qui devient de plus en plus important, c'est qu'il est de moins en moins rémunérateur. Si on fait un petit retour en arrière, allons voir, il y a 10 ans, en 2003, le rendement du fonds en euros était encore de 4,5% net. Mais depuis, inexorablement, le rendement s'érode. En 2012, l'année dernière, le rendement moyen s'est établi à 2,90%. Pour 2013, ça ne va pas être beaucoup mieux, ça va continuer à baisser, nous disent les professionnels, de certainement 0,20%. Donc le taux moyen devrait s'établir en 2013 à 2,70%, ce qui effectivement n'est pas folichon. Alors, faut-il pour autant remiser ce fonds en euros aux oubliettes ? Eh bien, je ne crois pas, il a encore certains avantages que je me propose de vous exposer. Le premier intérêt de ce fonds en euros, c'est qu'il est totalement sécurisé, mais sans plafond. Alors que tous les autres placements financiers, qui sont sécurisés aussi et garantis, contiennent eux un plafond. Le livret A a un plafond de 22 950 euros, le LDD, le livret jeune, tous ces produits sécurisés ont un plafond, pas l'assurance vie en euros. Ce qui fait que quand vous avez des projets, par exemple, imaginez que vous souhaitiez acheter un appartement dans 6 mois, vous avez votre apport personnel qui est placé sur l'assurance vie. Eh bien, c'est une bonne idée de la laisser sur le fonds en euros pour que dans les 6 mois qui arrivent, surtout, votre capital ne baisse pas. Deuxième gros avantage du fonds en euros, c'est un excellent moyen de se replier en cas de tempête. Encore un petit retour en arrière, allons voir en 2008. Rappelez-vous, le CAC 40 perd près de 43% dans l'année, c'est un cataclysme. Le fonds en euros, lui, cette année-là, donne du 4% net. Eh bien, si vous étiez sur un contrat multisupport, vous pouviez tout à fait basculer votre épargne sur le fonds en euros pour le sécuriser. Donc, le fonds en euros sert à ça, à sécuriser en cas de tempête boursière. Et, il faut le dire, en 2008, il a bien joué son rôle. En 2011, autre année boursière chahutée également. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Il ne faut évidemment pas placer l'ensemble de votre épargne sur le fonds en euros. Il faut répartir les choses assez savamment, mais ce sera l'objet d'une prochaine émission. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.